Salut les curieux ! Aujourd'hui on remonte le temps en Egypte ancienne avec un instrument hyper important à l'époque, le cistre. Cistre ! Je vous accorde ce n'est pas très agréable à l'oreille, le nom n'est pas très chantant et pourtant il y en a des choses à nous dire cet instrument. Il s'agit d'une percussion antique, une sorte de hochet qui peut prendre plein de formes différentes. La plupart du temps le cistre est constitué d'un cadre en forme de U, souvent en métal, bronze ou laiton, avec des barres transversales. Ces barres sont généralement en métal même si on a retrouvé des traces de cistre anciens fait en bois ou de porcelaine. Le principe est simple, sur ces barres on va fixer des cymbalettes. Alors ça c'est pas un cistre, je précise, c'est un jingle, je crois que ça se prononce, jungle là ça s'écrit, jingle je pense. Et ça là, c'est à peu près le même principe que le cistre, c'est à dire un cadre, des barres transversales et des cymbalettes. Voilà, c'est le cistre moderne. Si Amunra voyait ça, il s'en retournerait dans sa tombe. Lorsque le cistre, celui d'antan du coup, est secoué, les barres vont s'entrechoquer entre elles ou alors faire s'entrechoquer les cymbalettes, ça dépend, il y a des cistres avec ou sans cymbalettes. Ces deux types de cistres de l'époque donc porteront deux noms différents. Celui avec juste les barres en métal, sacme, et celui avec les cymbalettes, associé aux barres en métal donc qui faisait probablement plus de bruit et un son plus cristallin. Cet instrument, il a traversé littéralement toutes les époques et les pays. Il était joué chez les celtes, on le jouait dans les trucs de droïdes. C'est un droïde. Dans les rituels, tout ça. Chez les chrétiens orthodoxes d'Ethiopie, il est joué aujourd'hui encore. C'est l'un des principaux instruments d'accompagnement des offices dans les églises orthodoxes, ainsi que dans les processions en plein air, en Ethiopie toujours. Mais pourquoi alors l'instrument des déesses égyptiennes ? C'est parce que c'est en Égypte ancienne qu'il est le plus représenté et probablement c'est là aussi qu'il est né. Vous l'aurez compris, entre les druides celtiques et les déesses égyptiennes, on parle quand même de deux peuples qui avaient un penchant bien particulier pour les cultes et les cérémonies religieuses associées aux dieux et aux puissances divines. C'est un instrument lié aux rites et aux cérémonies. En Égypte, il est associé à la déesse Hathor. Je vais le dire parce que c'est trop. Déesse de l'amour, de la beauté, de la musique, de la maternité et de la joie. Rien que ça. Sur certaines représentations, elle le tient d'ailleurs fièrement dans sa main. On raconte que le cistre d'Athor avait des propriétés magiques. On dit qu'il est censé reproduire le son de son état métamorphosé en vache. Le teintement du cistre possède donc selon les croyances de nombreux pouvoirs magiques. Il est capable d'apaiser les dieux, d'éloigner les mauvais esprits et d'attirer la protection. D'autres déesses égyptiennes sont liées de manière étroite aux cistres, comme la déesse Isis par exemple. Le cistre étant l'un des principaux symboles associés à Isis dans l'art, dans les gravures, dans les sculptures d'Égypte antique, il est souvent représenté dans les mains d'Isis. Ou Bastet. J'adore cette déesse. La déesse à tête de chat, enfin de félin on va dire plutôt, qu'on voit ici tenant l'instrument dans sa main droite. Attention, il ne faut pas confondre le symbole du cistre en Égypte antique et la croix d'Ankh ou la croix de vie. Cette croix qu'on voit souvent au cou de nos amis les babacules. C'est une sorte de clé, la clé de la vie, symbole de la vie éternelle. Et oui, si tu portes ce petit collier sans savoir ce que c'est, c'est le symbole de la vie éternelle. Alors fais gaffe, parce que la vie éternelle, moi je te le dis, c'est reliant. Voici également une image de Nefertiti représentée avec un cistre dans sa main droite et une fleur de lotus dans sa main gauche. Cette stèle se trouve dans le célèbre temple d'Abu Simbel. Passée de l'Égypte à l'Empire romain, les objets comme le cistre sont répandus dans la péninsule italique. Les peuples de cette péninsule les ont alors assimilés et vont produire des cistres locaux tels que le cistre de Rome ou celui de Pompéi. C'est un instrument qui a voyagé. Il est en Afrique de l'Ouest, il est en Amérique latine. La question de ses origines premières, donc l'Égypte antique, est controversée et reste en suspens. Certains disent qu'il est né en Mésopotamie, d'autres en Afrique subsaharienne. Ce débat, malheureusement, ne semble pour l'instant pas tranché. Bon, évidemment, depuis, on a évolué, on a créé pas mal d'autres instruments, on a plein de percussions de folie qui sont capables de faire comme le cistre, en fait. Crotale, par exemple. Eh oui, c'est bien le nom de cet instrument incroyable, composé de plein de petites cymbalettes. C'est magnifique, j'en ai déjà vu dans une fosse d'orchestre, c'est waouh, ça pète quoi. Évidemment, l'air du plastique est passé par là, a fait son grand lot d'instruments de pacotille, de hochet. Aujourd'hui, on retrouve donc des imitations de cistres dans les rayons de magasins de jouets. Bon, en réalité, je vais pas cracher dessus, c'est très pratique pour l'éveil musical des enfants. Il y en a aussi des bons, évidemment, petits accessoires musicaux, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, les cistres actuels, les jingles, du coup, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure. Ces instruments-là se sont imposés en tant qu'accessoires de percussionniste, évidemment, il en existe de toutes les tailles, de toutes les formes, de tous les matériaux, et évidemment, de tous les prix. L'heure de gloire de cet instrument, le cistre antique est évidemment derrière lui. Aujourd'hui, il appartient au musée, aujourd'hui, il appartient à notre histoire, notre patrimoine musical. Et il faut pas l'oublier, au même titre que le serpent, la trompette romaine, le haut bois baroque, c'est grâce à ces instruments antiques qu'aujourd'hui, la musique est ce qu'elle est. Le patrimoine musical de nos aïeux a une importance considérable dans la progression et l'évolution musicale et instrumentale de nos jours. Même si le cistre égyptien ou romain n'est plus représenté dans la musique moderne, il conserve une importance, une importance culturelle et historique significative. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est le plus grand soutien que vous pouvez apporter à cette chaîne. En tout cas, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, tout ça, commentaire, blablabla. Moi, je te laisse, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de vulgarisation musicale. Ciao ! Sous-titrage ST' 501